bonjour à tous je reviens vers vous pour vous présenter comme promis mes cartes de noël que j'ai terminé au matin ce matin j'ai volontairement laissé mon bureau dans son état juste après projet la tasse de café oui on fait partie comme ça vous voyez et je vais essayer de vous présenter le matériel utilisé dans la vidéo principalement je dirais à 95% du matériel action et pour le reste j'ai préparé tout pour vous montrer donc c'est parti donc voilà mes cartes de noël j'en ai fait une quarantaine j'ai une grande famille j'ai des amis j'avais envie ça fait un petit mois que je travaille dessus dès que j'ai un peu de temps libre et donc voilà pour le principal je vous les présente en vitesse donc pour cette carte si elle fait partie d'un lot de cartes où j'ai utilisé les blocs donc les blocs de ce type là les 15 30 il y avait deux trois modèles de noël donc j'ai pris les trois j'ai fait des cartes vous verrez il ya dans les fonds verts ici doré avec des petits pictogrammes discret et le troisième c'était version papier craft donc je les ai coupé j'ai gardé j'ai coupé 9 cm de trop plié en deux et puis décoré donc principalement avec des die cuts des livres 3d que je trouve vraiment vraiment chouette ça donne un super effet aux cartes et c'est hyper simple à faire pas besoin de 36 tonnes de matériel je me suis pas lancé dans des cartes de noël complexe patouille et tout ça parce que l'endroit que vous voyez là en fait voilà c'est un petit bureau d'angle et c'est je sais pas qu'elle doit gêner la caméra voilà et c'est le seul espace de travail que j'ai dans la maison pour le moment donc je dois limiter un tout petit peu le bordel parce qu'en plus c'est le salon salle à manger où nous vivons tous ensemble voilà la deuxième carte avec un bloc 15 30 avec les papiers verts les dice cut 3d des livres 3d que je vous ai présenté dans un hall le petit die cutter en fait partie aussi ici je vous la montre mais je l'enverrai pas c'est un essai de cartes avec du washi tape pour essayer de la faire simplissime je suis pas hyper satisfaite du résultat je la trouve un peu triste donc je vais la garder pour me souvenir de ce que j'ai fait et essayer d'améliorer le concept alors une troisième carte que j'ai fait avec des dice cut achetés sur aliexpress que je trouve très très chouette le papier doré pour une fois je dis doré au bon moment pailleté doré vient de chez emma je voulais présenter aussi dans un hall très chouette pour les découpes il donne super bien il est facile à coller le seul truc c'est que c'est un papier qui a une structure un peu tissu quand on la découpe donc parfois si il ya des petits défauts des petites fibres qui restent apparentes si on regarde vraiment la carte de tout près alors ici une carte toute simple avec des dice cut achetés sur aliexpress dice cut hyper fin je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient si fins quand je les ai achetés donc un peu compliqué à sortir du dice en fait nous continuons ici donc ça ça fait partie du papier la carte juste avant fait partie des paquettes de cartes enveloppes métallisées que j'ai acheté aussi chez action ici de nouveau un dice aliexpress les petites déco en bois de chez action ou acheter action les dans les washi tape de noël il y en a qui font enfantine il y en a qui sont un petit peu amateurs j'en ai tout à fait conscience je suis débutante dans le scrap je fais des essais ça ne donne pas toujours ce qu'on pourrait voir mais je suis dans l'ensemble super fier de mes cartes ici les tampons qui viennent d'une planche achetée sur aliexpress une découpe d'aïs ajouré aussi de chez aliexpress que j'ai présenté il ya quelques temps et le négatif d'un daïs le daïs vient d'où de chez aliexpress aussi oui c'est le daïs sapin sur la planche de tampons avec les sapins j'ai pris le négatif si je me souviens bien ou alors c'est un daïs aliexpress un des deux je sais plus non c'est ça y est ça me revient c'est un daïs action des petits paquets des petits daïs mauve orange gris et tout ça c'est le daïs sapin de noël donc je les fais je les obtenus là je les collais sur la carte avec un classeur de gaufrage action aussi je pense que dans la vidéo je vais dire action environ 450 fois ici vous avez une carte qui se présente comme ceci avec l'étoile scintillante et alors le jingle bells vient de deux planches 30-30 de stickers attendez je vais prendre j'ai oublié la marque j'avais acheté ça sur la fournie casercraft donc les planches désolé ça tremble un peu les planches se présentent comme ça j'ai pas su tout utiliser mais j'ai utilisé quelques expressions et puis c'est pas perdu je vais peut-être encore faire des choses avec il y avait une dans les tons verts et bruns et l'autre dans les tons beige bleu glacé comme ceci voilà j'essaie vraiment de vous présenter le matériel utilisé ici c'est un essai mais finalement je suis assez contente du résultat donc le en fait ça les papiers c'est la récup des 9 cm que j'ai coupé pour faire les doubles cartes je voulais pas les jeter je savais pas comment faire et donc je les ai utilisés pour faire des cartes comme ceci j'en ai fait quelques unes donc les petits ronds dorés viennent des paquets de chez axiom avec différentes des sequins il y avait des ronds comme ça désolé pour les reflets des flocons voilà ils ont été présentés aussi dans les halls donc cartes suivantes tampons actions embossé dice cut village aliexpress washi tape action et tampons embossé action sur les planches de noël ici dice cut aliexpress et une simple bande de washi en dessous pour un petit peu rehausser la carte personnellement je suis assez contente de mes cartes ici une carte que je trouve très simple mais hyper mignonne c'est un tampon en fait que j'ai acheté sur aliexpress et je me suis rendu compte après que c'était un dupe mais voilà comme je le dis souvent je connais pas les marques de scrap et j'essaye de m'en acheter mais c'est pas on ne sait jamais si on achète un dupe ou pas ici c'est un tampon florillage design donc un grand tampon j'ai découpé au centre avec un dice ovale j'ai tamponné un sapin le sapin vient d' aliexpress et je l'ai détouré que j'ai collé derrière en transparence et alors l'intérieur de la carte j'ai utilisé une carte de noël que j'ai rétrécis un petit peu avec un dice pour mettre à l'intérieur les finitions sont pas topissime j'en ai conscience mais voilà jamais bien c'est des essais c'est mes premières cartes c'est le signe de mes cartes préférées donc la sorte de gaufrage briques qui vient de chez aliexpress c'est celle avec le petit carré au centre en fait et on voit d'ailleurs ici j'ai pas sûr attraper le faire du gaufrage partout le dice vient de chez aliexpress un peu compliqué à utiliser parce que c'est toutes des superpositions et les petits bouts de chaussettes c'était c'était laborieux mais j'aime assez le résultat en rose ça sort un peu du cadre est super joli je m'auto-congratule vous remarquez ici dice aliexpress de nouveau hyper fin aussi pour le sortir de l'astre en fait il s'intègre tellement dans la structure métallique que j'en ai au moins déchiré deux avant de pouvoir en sortir un correctement ici vous avez la carte faite avec le le dice action que vous avez le sapin vous l'avez vu sur une carte précédemment donc ici j'ai voulu faire une petite carte à jouer voilà je trouvais ça super joli aussi avec les petites déco bois action celle ci toute simple pas besoin de plus je vois juste que le sticker se décolle je remettrai un peu de colle classeur de gaufrage action pareil j'ai juste mis un peu de couleurs parce que c'était un peu je trouvais ça un peu triste sans aucune couleur ici classeur de gaufrage sur le fond stickers kaiser craft et die cut 3d des livres 3d que je vous avais présenté encore une pareille un le buzz l'étoile que vous voyez au dessus c'est ce que j'ai récupéré de la carte étoile que vous avez vu avec la suspension j'essaie de récupérer un max je vois qu'il ya une trace de colle au centre de l'étoile en vous montrant la carte je vais nettoyer ça ici une carte toute simple avec les dice cut 3d sur ce papier là je trouvais que ça allait bien ensemble un classeur de gaufrage aliexpress tout simple aussi j'ai rien fait de plus il ya des cartes où elle se suffisait elle même ici un peu enfantin oui je l'avoue classeur de gaufrage action tamponnage aliexpress colorier et découpe action si les boules de noël bleus les bleus foncés celle ci je trouvais qu'elle se suffisait à elle même j'ai fait devant et derrière parfois il n'y a pas besoin d'en rajouter bon celle ci c'est pas ma préférée parce que le joyeux noël est trop blanc par rapport à la carte je savais pas trop comment faire et la découpe c'est un des actions il est mauve je crois c'est un de la collection move sur le papier m'a non 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 celui là je ne sais pas si vous vous souvenez j'avais acheté un rouleau de papier cadeau noir pailleté et rose gold pailleté et ça vient du papier cadeau parce qu'il n'y avait pas de noir pailleté justement dans les papiers m'a ici un autre essai de cartes ajouré avec un tag c'était les paquets de tags chez action et le petit mot vient de ce bloc si que j'avais acheté il ya un petit temps voilà et la collection c'est un bloc prima il était en promo je crois sur craftelier à 2 euros il y avait aussi celui ci que j'ai acheté je ne sais plus celui là je pense au cora voilà avec des dice cut et des papiers mais je ne l'ai pas utilisé je l'ai préparé pas utilisé donc la petite carte j'ai mis un petit peu de washi bonhomme de neige de l'autre côté parce qu'elle me semblait triste et puis j'ai fait toute une série de cartes comme ceci pour récupérer les papiers qui me restaient de la découpe précédente tout vient de chez action tous les petits éléments là en fait c'est les petits coffrets de tags il y avait des tags et des rubans pour faire les cadeaux de noël et je les ai collé dos à dos et je les ai décoré avec des demi perles et en dessous c'est les fameux petits autocollants que j'avais trouvé dernièrement que je trouve vraiment super joli ici c'est avec les die cut 3d des livres 3d action ça commence à glisser j'en ai fait quelques unes des comme ça parce que je trouvais l'effet vraiment joli ici encore une ajourée j'ai essayé de l'effet recto verso alors oui mes enfants m'ont dit mais tu vas écrire où je vais vous montrer après parce que parfois il n'y a pas besoin d'écrire tout est dit celle ci les petites bandes viennent du bloc de papier prima que je vous ai présenté on a celle ci ça c'est les stickers 3d action aussi ils sont vraiment top quoi ces petits s'ils voulaient bien faire le focus ce serait pas mal allez moi j'arrive c'est un petit bonhomme de neige en fait je les trouve joli on a celle ci et ça ça vient des paquets que vous avez vu avant avec les sequins argente et tout j'ai essayé avec un flocon c'était pas trop mal voilà ensuite une 3d ici donc c'est une double carte et j'ai mis un petit tac pour souhaiter les bons voeux attaché avec une cordelette comme ceci de tous les côtés les gars ça tombe encore une 3d je les avais acheté je m'étais dit acheter tout ce que vous aviez vu le stock et pas les utiliser ça n'allait pas donc j'ai essayé de les utiliser un maximum et je trouve que les cartes font enfin elles sont classiques perso j'aime bien on a encore celle ci les petites boules c'est shaker il ya des paillettes dedans embossé tampon action ici les petites et la dernière que j'ai fait qui a déjà son destinataire celle là je sais à qui je vais l'envoyer les autres ce sera au petit bonheur la chance et voilà c'était la présentation comme ça vous voyez j'utilise mon matériel je ne fais pas que des achats compulsifs rangés dans des armoires que je contemple comme des trésors j'utilise vraiment mon matériel j'en achète trop ça c'est un fait de certains j'en achète au delà de mes besoins et j'en achète sans avoir de projet en tête mais mais j'utilise donc voilà vous voyez j'essaierai de plus souvent vous présenter mes créations j'ai déjà fait un des présentations de mini album et ce genre de choses mais faire des tutos je le dis à chaque fois pour l'instant c'est pas c'est pas si facile pour moi mais ça viendra et donc voilà pour mes cartes de noël que je vais mettre sous enveloppe maintenant noter les adresses sur les enveloppes et puis voir quel bras je vais couper pour aller à la poste mettre les timbres parce que ça coûte un bras la poste mais c'est pas grave c'est ça fait plaisir je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo